Et la Zande, elle est active ! Et la Zande, elle est active ! Ils sont heureux, les zadistes, et ils le crient où est fort du haut de leur tourelle, installée au cœur de Notre-Dame-des-Landes pour alerter les habitants et squatteurs en cas d'évacuation. Le Premier ministre vient juste d'annoncer l'abandon de l'aéroport après des années de lutte et d'occupation sur ces terres agricoles. Le discours du Premier ministre, il est quand même bluffant. De sa part, on ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi clair et d'aussi franc, mais c'est très positif, on le prend très bien du coup. Super nouvelle de pouvoir se laisser penser à un avenir serein et de pouvoir continuer à cultiver la zone, de pouvoir penser à moi, mes enfants, de pouvoir me dire qu'ils resteront ici, ils vivront ici aussi, c'est quand même pas n'importe quoi. Pas d'évacuation annoncée pour le moment, mais pas question non plus de laisser les zadistes sur cette zone. Ils ont jusqu'au printemps pour quitter les terres qu'ils occupent inégalement, et là ça coince. Dans le futur, ce territoire doit pouvoir rester un espace d'expérimentation sociale, environnementale et agricole. La plupart de ces hommes et de ces femmes sont bien décidés à rester sur la ZAD, mais une minorité est déjà sur le départ ou sur d'autres combats. Ma lutte est terminée. Victoire, autre chose. C'est tout, on ne va pas exposer de joie non plus. La lutte continue même pour, par exemple, le Bure, par exemple, le Lyon-Turin, par exemple, tous les projets inutiles pour lesquels il faut lutter. Garde le débat de notre ordre ! Loin des caméras, la vie continue sur la ZAD, en attendant la fête programmée le 10 février, date de la fin de la déclaration d'utilité publique. La lutte, la lutte, la lutte ! Là, vous allez nous laisser...